C'est parti Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais essayer de vous donner des conseils Et de vous dire comment construire une tenue Tout en se démarquant des autres Petit disclaimer, je ne suis pas une pro J'essaie de vous donner les conseils que j'essaie moi-même d'appliquer Et que j'ai moi-même vu dans d'autres vidéos Donc soyez indulgents avec moi On va sans plus tarder commencer la vidéo Alors nous allons tout d'abord parler des accessoires Les accessoires sont des éléments importants dans une tenue Donc il faut jouer avec Par exemple vous pouvez faire des accumulations de bijoux Moi je fais des accumulations de colliers Parce que les colliers c'est plus mon truc Ça fait très joli surtout quand vous avez un t-shirt uni Et que vous mettez plusieurs bijoux Ça fait très très beau Vous pouvez faire des accumulations de bracelets Des accumulations de bag Franchement c'est à votre choix Ce que vous pouvez faire aussi c'est porter des bandeaux Vous pouvez mettre des bobs Vous pouvez mettre des casquettes Des chapeaux Vous pouvez aussi mettre des chouchous Moi ce que je fais je les mets à mon poignet J'ai plusieurs chouchous de plusieurs couleurs Et quand je suis un peu girly Dans cette vibes là Je mets des chouchous à mon poignet De la couleur de mon outfit Pour donner quelque chose en plus Vous avez aussi les chaînes Chaînes en brocolier Les chaînes en bracelet Les chaînes sur pantalon C'est vraiment à votre choix Je vais maintenant vous parler de l'assemblage Pour pouvoir assembler des vêtements Il faut suivre certaines règles Donc je vais vous en donner quelques-unes La première c'est de respecter la règle des trois couleurs Avoir trop d'informations dans une tenue Ça va étouffer la tenue Ça va la rendre trop lourde Et on ne saura pas trop où capter notre attention Ce qu'il faudrait c'est avoir une pièce maîtresse Et faire la tenue autour de cette pièce Par exemple si vous avez un t-shirt orange Un t-shirt coloré Qui est assez volumineux Et que vous voulez mettre en valeur Vous allez mettre un bas Et des chaussures assez soft Et ça va vous permettre de capter l'attention sur le t-shirt Si vous avez trop d'informations Si c'est coloré de partout On ne saura pas où regarder Après tout dépend de vous Tout dépend des vêtements De comment ils sont Ensuite ce que je peux vous dire aussi C'est d'éviter de faire trop de rappels De matières Par exemple si vous avez une veste en velours Un t-shirt en velours Et un pantalon en bas en velours Ça va rendre le look trop trop lourd Ce que vous pouvez faire C'est casser tout ça En mettant par exemple un t-shirt D'une autre matière Comme du coton Et ça sera directement plus joli à voir Que si tous les vêtements étaient de la même matière Une autre chose que je peux vous conseiller d'avoir C'est les basiques intemporaires Comme par exemple un t-shirt blanc Un t-shirt blanc vous pouvez le mettre de plusieurs façons Et vous pouvez faire plusieurs looks Plusieurs styles avec D'ailleurs je compte faire un IGTV Instagram N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram Où je vous montrerai plusieurs façons de porter un t-shirt blanc Donc voilà Dites-moi aussi si ça vous intéresse Comme autre basique que vous pouvez avoir C'est un short cycliste noir Vous pouvez tout mettre avec Un grand t-shirt Un court t-shirt Vraiment c'est une pièce avec laquelle vous pouvez tout adapter Autre conseil que je peux vous donner C'est d'oser porter vos vêtements Différemment Avant ce que je faisais et que beaucoup de filles aussi faisaient je pense C'est de mettre un haut serré avec un bas serré C'est à dire un slim Mais c'était un peu ce que tout le monde mettait Avec le temps on a fait la découverte des mom jeans Du coup nous les filles met beaucoup plus de mom jeans Moi par exemple je mets beaucoup plus de mom jeans que de jeans slim maintenant Mais on a toujours le fait de mettre du serré en haut Et du lâche en bas Ça c'est ce que tout le monde fait un peu Mais vous pouvez mettre du lâche en haut Et du lâche en bas Il faut vraiment oser Moi ce que je fais depuis peu c'est que je mets des grands t-shirts Avec des jogging Avec un pantalon mom jeans Et franchement je trouve ça trop trop beau Ça fait très streetwear Et je sais que beaucoup de filles s'habillent comme ça En Amérique, en métropole A la réunion aussi mais pas forcément Mais justement c'est pour ça qu'il faut vous démarquer Et voilà il faut oser Vous pouvez mettre du lâche en haut Et du lâche en bas Du serré en haut et du lâche en bas Du serré en haut et du serré en bas Si c'est ce que vous aimez Ou encore du serré en bas et du lâche en haut Testez un peu et regardez ce qui vous plaît Jouez beaucoup sur ça C'est pas parce que vous portez vos vêtements différemment des autres Que justement votre tenue elle n'est pas belle Donc moi par exemple Je trouve que je porte un peu différemment des filles ici Mais ça veut pas dire que c'est pas beau Moi j'aime bien Et d'après les retours que j'ai Les gens aiment bien aussi Donc voilà n'hésitez pas Le dernier conseil dans l'assemblage d'une tenue Que je peux vous donner C'est d'associer la bonne paire de chaussures Il ne faut vraiment pas négliger la paire de chaussures Qu'on met avec nos vêtements Je vais vous donner un exemple Si vous mettez un pantalon Pâte d'éléphant assez long Moi ce que j'aurais plus tendance à faire Et ce que je vous conseillerais de faire aussi C'est de mettre une paire de baskets Avec la semelle assez haute Comme ça ça va mettre en valeur votre pantalon Traînera pas forcément par terre Tandis que si vous mettez un pantalon Pâte d'éléphant long Avec des semelles assez plates Assez basses Ça va pas forcément mettre en valeur Votre pantalon Après tout dépend de la longueur du pantalon Moi je parle si c'est un pantalon long Mais moi avec les bas assez volumineux J'aurais plus tendance à mettre Des chaussures avec une semelle assez haute Je vais mettre mes Air Force One Avec mes mom jeans Mes jogging Mes pantalons pâte d'ef Donc voilà Je trouve que ça fait plus joli Ça passe mieux Maintenant je vais vous donner Les conseils les plus importants A retenir Le premier conseil important A retenir Que j'ai à vous donner C'est de nous inspirer N'hésitez pas à vous inspirer des autres N'hésitez pas à vous inspirer Des tenues que vous voyez Sur les réseaux sociaux Comme Instagram Youtube Pinterest aussi Moi je passe mon temps sur Pinterest A regarder les outfits Et m'inspirer Et après j'adapte à ma façon Avec les vêtements que j'ai J'en achète pas forcément Pour faire l'exacte tenue Mais voilà Je trouve que c'est une partie de plaisir En tout cas pour moi C'est une partie de plaisir De regarder des tenues Et d'ensuite essayer de les reproduire Avec ce que j'ai Et franchement Ça fait que j'aime ce que je mets au final Et c'est ça qui est très important C'est que vous aimiez ce que vous mettez Et que vous soyez confortable là-dedans Le deuxième conseil que je peux vous donner C'est de mettre vos atouts en valeur Mettre ses atouts en valeur Peut être un moyen D'avoir plus confiance en soi Moi quand je mets mes atouts en valeur C'est parfois compliqué Mais ça m'aide à avoir un peu plus confiance en moi Donc n'hésitez pas à mettre vos atouts en valeur Le troisième conseil que je peux vous donner C'est d'acheter en free-pris N'hésitez vraiment pas à acheter en free-pris Je sais qu'il y a beaucoup de préjugés là-dessus Je sais qu'il y a beaucoup de personnes Qui sont sceptiques sur le fait d'acheter en free-pris Mais c'est très économique Ecologique Et vous pouvez trouver des pièces rares Des pièces originales Que pas tout le monde aura C'est trop trop bien en fait Moi j'aime trop J'ai pas encore testé les free-pris ici à La Réunion Quand je testerai je vous dirai mon avis Mais en tout cas Pour les free-pris que j'ai testé jusqu'à maintenant Comme en Angleterre et en métropole Je suis vraiment pas déçue J'ai trouvé des choses que j'aimais Des fois je préférais ce que je trouvais en free-pris Qu'en magasin Donc n'hésitez vraiment pas Parce que vous pouvez passer à côté de quelque chose Et ce serait vraiment dommage En parlant de passer à côté de quelque chose Et d'économie et d'écologie Le quatrième conseil que je peux vous donner C'est d'utiliser et de mettre d'anciens vêtements Donc n'hésitez pas à prendre les vêtements De vos parents De vos frères et soeurs De vos tantes De vos oncles Et les mettre à votre façon Moi j'ai des t-shirts que mon frère m'a donné Et que j'ai coupé par exemple Pour que ça fasse plus crop top Vraiment vous customisez à votre façon Et c'est des pièces que vous pouvez être sûre Que pas tout le monde aura Parce que du coup vous l'auriez refait un peu Vous pouvez même trouver une passion là-dedans Dans le fait de refaire des vêtements Tout ça Je sais qu'il y en a qui transforment carrément Les tenues qu'ils trouvent Qui rendent des t-shirts en jupe En ensemble Tout ça Enfin bref Voilà Donc réutilisez les vêtements Enfin le dernier conseil Que je peux vous donner Et qui est pour moi le plus important C'est de ne pas vous limiter Dans vos choix de style vestimentaire Je sais qu'il y en a beaucoup Qui se mettent dans une catégorie Par exemple vintage Et qui vont s'habiller que en vintage Mais moi je trouve que c'est beau Et c'est cool le contraste Quand on a plusieurs styles Vintage, girly, streetwear Tout ça Et qu'on joue là-dessus Parce qu'en quelque sorte C'est comme si on était différentes personnes Qu'on jouait un peu avec nos personnalités Moi je sais qu'il y a un jour Je peux arriver très girly Avec une petite jupe Avec une petite robe Et le lendemain Arriver un look plus streetwear Avec un gros t-shirt Et un jogging Et je trouve ça cool en fait Le contraste Et de ne pas se limiter Donc moi ce que je vous donnerai comme conseil C'est de ne pas vous limiter Donc voilà C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui J'espère que mes conseils vous auront aidé Encore une fois je vous redis Je ne suis vraiment pas une pro Voilà N'hésitez pas à me dire vos avis A dire si vous avez d'autres conseils en commentaire Ça m'intéresse Et ça intéressera peut-être d'autres N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux Mon Instagram et mon TikTok Je suis très active sur ces deux plateformes N'oubliez pas de commenter Likez et partagez De vous abonner surtout Et d'activer la cloche Pour avoir la notification Quand je poste une nouvelle vidéo J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu Et que j'ai été assez claire J'ai essayé d'être claire Mais bon c'est pas très facile En tout cas Je vous fais de gros bisous Et je vous retrouve une prochaine fois Pour une autre vidéo Ciao